Le Gala des Bourses, la persévérance, c'est vraiment un moment privilégié pour soutenir puis encourager les étudiants qui font preuve de persévérance. Donc, ce sont des étudiants qui travaillent en même temps de les études, qui ont des enfants, qui vivent diverses situations. On veut remercier Eclat Québec qui est là depuis le début. Sans les partenaires comme ça, on ne pourrait pas offrir autant de bourses. Donc, on est vraiment choyé de pouvoir compter sur des partenaires privilégiés. De plus en plus d'entreprises rejoignent le mouvement. Merci à tous et bravo aux récipiendaires. C'est avec fierté qu'Eclat Québec est partenaire de la Fondation de Lucan pour présenter les récipiendaires des Bourses de la persévérance Eclat Québec. Chers étudiants et étudiantes, je tiens à souligner votre détermination et votre tenacité, particulièrement en cette année de pandémie. Félicitations aussi à l'équipe de la Fondation de Lucan et à ses administrateurs pour cet événement virtuel. Je suis Iborienne. Je suis étudiante en sciences de l'environnement, secteur forêt, à l'UQAT, en doctorat. J'ai saisi cette occasion pour remercier infiniment la Fondation pour ce don à l'endroit des étudiants, surtout dans ce contexte. Et cette bourse d'une valeur de 1000 $ représente pour moi une réelle source d'encouragement et permettra de répondre aux besoins quotidiens. Je vous remercie. Cette bourse-là va vraiment nous aider, moi et ma petite famille avec mes quatre enfants, pour nous donner un petit peu de lousse suite au retour aux études de maman. Donc, je voulais vraiment, en mon nom et au nom de toute ma petite famille, vous dire un gros merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Stéphane Brown, représentant du Groupe Dion. Encore une fois cette année, il est important pour nous de souligner la persévérance scolaire à l'aide de cette bourse. Nous tenons à féliciter Marc-André Lepage pour ses efforts soutenus et lauréats de la bourse cette année. Et félicitations à tous les lauréats et étudiants en liste. J'espère de tout mon cœur inspirer les jeunes mamans à poursuivre leur étude, même si la vie vous mène ailleurs. Donc, si possible, avec la technologie, on peut poursuivre nos études à la maison. Et c'est l'idéal pour une maman. Merci, 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 merci. Depuis huit ans maintenant, je soutiens ce programme parce que je trouve ça important pour les gens qui persévèrent pour atteindre des études supérieures. Alors, c'est toujours impressionnant. Qu'est-ce que vous arrivez à faire, malgré tous les contraintes que vous avez de jour en jour? Alors, puis Nicole Otto, bien, il a toujours été un fier partenaire de ces bourses-là parce qu'on trouve que c'est important pour la région de la Sandre. Alors, c'est pour ça que je fais ces bourses-là. Je voudrais féliciter spécialement William Nouri pour la bourse qu'il a obtenue. Bravo également à tous les récipiendaires d'une bourse de la persévérance cette année. Je contribue pour donner une chance à une famille monoparentale de réussir. Depuis nos débuts, il est très important pour nous de soutenir des organismes tels que la fondation de l'UQAP afin d'encourager les étudiants qui représentent la relève. Ainsi, nous souhaitons souligner la performance académique de Madame Catherine Blouin, récipiendaire de la bourse de la Société de développement de l'Abbé James. Nous tenons aussi à féliciter tous les lauréats et lauréates des différentes bourses qui ont su se démarquer par leur persévérance. Notre mission, c'est de représenter la communauté étudiante et de défendre leurs droits et intérêts socio-économiques et pédagogiques. Donc, c'est évident pour nous que les étudiants et étudiantes qui démontrent de la persévérance et qui réussissent doivent être célébrés et ça nous fait plaisir de les soutenir financièrement. Donc, félicitations aux récipiendaires des bourses de l'AGEU4. Ce montant-là va me permettre d'investir au niveau de mes outils d'apprentissage, comme l'achat de mes livres scolaires, ainsi qu'un équipement adéquat pour ma formation à dispense. Encore une fois, merci de faire la différence au sein des étudiants et d'encourager la persévérance scolaire.